Musique Bonjour et bienvenue à Saint-Gilles-Croix-Dix, je suis Valentin Moreau, responsable produit chez Beneteau et je vous invite aujourd'hui à découvrir l'Océanis 37.1 Ce nouvel Océanis vient compléter la gamme référence sur le marché des voiliers de croisière de 30 à 50 pieds depuis 1986 Il s'agit du 8ème modèle de cette 7ème génération qui a été lancé en 2017 Il reflète toute la personnalité de cette gamme de venues mythiques avec le temps Ce bateau succès de l'Océanis 38.1, produit à plus de 800 exemplaires quand même, qui fut un des best-sellers de la marque C'est donc toujours un défi de remplacer un bateau avec autant de succès Deux mots étaient inscrits au brief marketing confié à l'architecte Marc Lombard et au cabinet de design Notaio Design Plus de volume et plus de performance, tout en conservant bien sûr la simplicité d'utilisation qui reste une caractéristique majeure des Océanis Il séduira les navigateurs à la recherche d'un voilier harmonieux, incroyablement polyvalent, facile à manœuvrer et confortable Le modèle que je vous présente aujourd'hui est en version First Line, qui est notre version performance Il est équipé d'un Mac Classic, d'une GV à cornes et d'un Grand Génois Il existe en deux ou trois cabines avec une ou deux toilettes Ce remarquable cockpit est l'endroit idéal pour se détendre en navigation ou au mouillage La sensation d'espace est réelle dans cette immense zone de plus de 3 mètres de large très dégagée autour de la table centrale Équipée d'assises aussi accueillantes que confortables il comporte une grande table très robuste dotée de rangements intérieurs et extérieurs de prise USB étanche et de prise de main très pratique Sous l'assise tribord de la version 2 cabines se trouve un vaste espace de stockage accessible aussi depuis l'intérieur Dans la version 3 cabines, il y a une soute à voile De manière générale, l'espace extérieur est très ouvert et profite de l'absence de patara une configuration que nous avons adoptée depuis l'Océanis 30 points et 34 points Pour rester maniable en équipage réduit, toutes les manœuvres reviennent sur les deux winches qui sont situées à l'arrière Soledris reste concentré autour du roof, de part et d'autre de la descente Au mouillage, l'accès à la mer est un must sur ce bateau Une fois les sièges de bas relevés, le très large passage s'ouvre sur la plateforme surbaissée gage de sécurité et d'agréables baignades Cette plateforme immense n'est ni plus ni moins que celle de l'Océanis 51 points Le déploiement de cette plateforme arrière se fait aisément grâce à un palan intégré sur bas bord Elle intègre une échelle de bain avec des prises de main repliables pour remonter facilement de l'eau De cette zone arrière, on a un accès aussi direct au BIM qui est en dessous de moi Il y a deux espaces de rangement, bas bord et tribord, juste à l'arrière des bras à eau Cet espace de rangement permet aussi d'accéder au système de direction Le poste de barre a été conçu pour faciliter les manœuvres en regroupant les commandes essentielles pour la navigation et pour le mouillage à portée du barreur Sur tribord, ce bateau est équipé d'une console qui urinit les instruments de navigation, dont un traceur 7 pouces Offrant une excellente visibilité vers l'avant, le poste de barre permet de naviguer en toute sécurité que ce soit face à la route ou de travers Les bis à front assurent un équilibre remarquable à la barre et une stabilité accrue rendant quasiment impossible le décrochage du bateau L'accès à l'avant est aisé grâce à de larges passes avant Le pied de main est facilement accessible tandis que la position basse de la bombe facilite le rangement de la grande voile en travaillant en hauteur Ce modèle est disponible avec un Mac classique ou un main en rouleur Vous avez le choix entre un Focoto ou un gène en recouvrement Pour les versions plus axées sur la performance, nous proposons la First Line, comme sur ce bateau Cette configuration comprend une voile à cornes sur le Mac classique et un géno à rouleur à galettes, c'est un profil court Cela permet d'augmenter la surface de toile de l'ordre de 12% ce qui offre une expérience de navigation beaucoup plus dynamique et réactive, notamment dans le petit temps Quel que soit le type de mâche choisie, je vous recommande vivement d'opter pour le Code 0 C'est une voile magique qui devient indispensable une fois essayé Le Code 0 que nous proposons est polyvalent, il est adapté à des vents de 3 à 17-18 nœuds Il est idéal pour des bords de reaching dans cette plage devant Il se montre également très efficace en dessous de 15 nœuds avec une capacité à être bien bordé pour des allures proches du près vous rapprochant considérablement du vent et vous propulsant à grande vitesse Quand vous descendez à l'intérieur du bateau, la sensation d'espace créée par la nouvelle carène lombard est immédiate L'un des points forts de ce bateau est sa capacité à accueillir confortablement si convivetable tout en permettant une circulation fluide entre la descente et la camine avant et en offrant la possibilité à deux personnes de cuisiner Notre objectif était de privilégier l'espace et la circulation aisée à bord Le carré, qui est le même que celui de son grand frère l'hocéaniste 40.1, occupe une place centrale à bâbord face à la cuisine en long Ce carré est commun à toutes les versions, quelle que soit l'intérieur choisi La table à cartes est aisément accessible, en bas de la descente, toujours à bâbord Conçu pour les croisières en famille, ce bateau regorde de rangement sous les sièges de carré, dans les aciers centrales et sur les meubles hauts Sur bâbord, un grand espace de rangement peut servir de ponderie ou de zone de stockage polyvalente Dans la cuisine, nous allons optimiser l'accès à la glacière en prévoyant une ouverture sur le dessus et en façade Derrière cette glacière, il y a aussi un grand rangement pour les bouteilles Juste au-dessus, on retrouve un autre rangement dans les meubles hauts Passons maintenant à la cabine avant Sur ce voilier de 37 pieds, la cabine avant est véritablement spacieuse Offrant un lit suffisamment large pour accueillir confortablement deux personnes avec la tête en avant A la manière des grands bateaux En option, il est aussi possible d'installer une salle d'eau attenante à bâbord A l'arrière du bateau, on trouve en standard une seule cabine arrière bâbord, un workshop et une salle d'eau Dans cette configuration, une douche séparée est prémée Lorsque vous optez pour la version de cabine arrière, une salle d'eau avec douche est disponible L'Océanis 37.1 incarne la dernière évolution de la gamme Océanis Tire en partie de 140 ans d'expertise du chantier Beneteau Lidéor sur le marché des voiliers de croisière Son design exceptionnel en fait la nouvelle référence des voiliers de 37 pieds C'est un bateau à la simplicité d'utilisation remarquable Offrant l'impression d'un 40 pieds grâce à ses généreux volumes intérieurs et à un cockpit très spacieux Performant par temps calme, il navigue à la vitesse du vent entre 3 et 5 nœuds L'Ebisafron assure une grande sécurité lorsqu'on les conditions dégradent Offrant des sensations uniques à la barre, peu importe les allures Avec ce bateau, Beneteau va continuer de vous faire rêver sur l'eau Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada